... Tout commence au début du XXe siècle. Les premiers travailleurs maghrébins arrivent sur le sol français. Ils ne pensent pas rester. Le temps passe, il y a toujours du travail, il y a la guerre aussi. Peu à peu, ils se construisent un cercle d'amis qu'ils retrouvent dans certains cafés, certains quartiers. Plus tard, ils se marient, font d'une famille et leurs enfants, petits-enfants qui vivent en France et sont français cherchent les traces qu'ils ont forcément laissées. En cherchant bien, après avoir franchi une bretelle d'autoroute, on trouve une couba dans un cimetière de Nogent-sur-Marne. C'est un petit édifice musulman élevé à la fin de la guerre 14-18. Longtemps laissée à l'abandon, elle est récemment rebâtie à l'identique par une association d'historiens non-musulmans. Dans les années suivantes, sont construits la mosquée de Paris, l'hôpital Avicenne de Bobigny, alors réservé aux musulmans, et le cimetière qui à l'origine en dépend. Entre canal et voie de chemin de fer, 80 ans après son inauguration, bien peu ont choisi d'y être enterrés. Je ne suis pas certaine que c'est un patrimoine qui est remédiqué par la génération qui a connu cette période-là. En tout cas, quand je parle de lieu de mémoire à des ouvriers, ça va être plutôt leur... même à Paris, ça va être leur quartier, ça va être plutôt les lieux de sport aussi qu'ils ont fréquentés, parce qu'on oublie de dire que c'est une génération très jeune, des trentenaires, qui découvrent une société de consommation, et qui vont voir des lieux, le cinéma, certains cinémas. Et donc du coup, ce qui aujourd'hui peut nous apparaître comme... Oui, ça rappelle une histoire, mais ce sont des... Par exemple, Avicenne et la mosquée, ce sont des lieux qui ont été choisis, construits par l'État. Mais alors, à partir de quels indices, de quel patrimoine, retrouver la mémoire de ces millions d'hommes et de femmes originaires des pays d'islam ? Sous-titrage Société Radio-Canada